Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Comité européen des régions, permettez-moi de vous dire combien je suis heureux de partager ce moment avec vous pour évoquer ce que pourrait être notre prochain cadre financier pluriannuel. Je tiens à saluer en chacun d'entre vous, Mesdames et Messieurs, les représentants des régions dans la diversité des pays européens. C'est vous qui êtes au contact des réalités, c'est vous qui ressentez les attentes, les préoccupations des citoyens européens. Et lorsque je m'interroge sur la capacité de l'Union européenne à parler aux Européens, je me dis que vous êtes sans doute celles et ceux qui, compte tenu de votre proximité, proximité avec les citoyens et avec les territoires, être les mieux placés pour écouter les attentes et faire passer les messages. Et c'est vrai que l'Union européenne a quelques difficultés pour parler aux Européens. Je voudrais vous dire que les relations que nous entretenons entre la commission des budgets du Parlement européen et votre commission chargée de la cohésion territoriale et du budget, ces relations sont excellentes. et qu'il y a eu un travail conjoint depuis des mois et des mois. Et je ne pourrais que encourager la présidente de votre commission, Madame Boudineau, à souligner à quel point les orientations prises par la commission des budgets convergent avec les préoccupations exprimées par la commission dont elle a la charge. Je préside la commission des budgets. Et c'est vrai, Monsieur le Président, que le budget de l'Union européenne est un budget modeste. 1% du produit intérieur brut. Et si on le compare au budget des différents États, on est entre 45 et 50% du PIB. Et donc le budget européen, c'est seulement 1%. Et que faisons-nous de ce budget ? À peine plus des deux tiers sont consacrés à la politique agricole commune et au fond de la politique de cohésion. C'est dire la place éminente qu'occupent les territoires et les régions dans ce budget. Comment est financé ce budget ? Il est financé par des ressources propres, le produit des droits de douane perçus aux frontières extérieures de l'Union européenne. Mais comme l'Union européenne a pour vocation de signer des traités de libre-échange, les droits de douane fondent comme neige au soleil au fur et à mesure de la conclusion de ces accords de libre-échange. Et comme au surplus, les pays qui les perçoivent gardent 20% pour eux-mêmes, ce qu'il reste pour le budget européen, c'est à peine plus de 10%. D'où viennent les 90% ? Ils viennent des États membres, à proportion de leur richesse relative. Et donc, puisqu'il est dit que la politique agricole commune et les fonds de la politique de cohésion retournent vers les États, nous avons chaque année une comparaison entre ce que chaque État verse au budget européen et ce qui revient à l'État. Et donc, il y a deux types d'États. Il y a ceux qui vont payer plus que ce qu'ils perçoivent et ceux qui, en revanche, vont recevoir plus que leurs contributions. Et ceci aboutit très vite au degré zéro de la solidarité. Et alors, pour sortir de cette tyrannie du juste retour, on est à la recherche de nouvelles ressources propres qui seraient, en fait, des impôts nouveaux susceptibles d'être affectés directement au budget de l'Union européenne. Ça n'augmenterait pas forcément les ressources propres. Ça augmenterait les ressources propres, mais ça n'augmenterait pas forcément l'enveloppe du budget. Parce que, dès lors qu'il s'agit de nouveaux impôts, il faut être conscient que les contribuables européens ne doivent pas supporter un sursaut d'imposition. Si donc, il doit y avoir des ressources propres affectées directement du fait de l'impôt au budget de l'Union européenne, il faut qu'en contrepartie, les impôts levés au plan national pour le budget de l'État ou des collectivités territoriales soient réduits corrélativement. Mais, en tout cas, l'avantage de nouvelles ressources propres, c'est de réduire la contribution des États membres et donc d'apaiser cette tyrannie du juste retour. Voilà son objet. Alors, quelles peuvent être ces nouvelles ressources propres ? Il peut s'agir d'une taxe sur les transactions financières, comme ceci a souvent été évoqué, d'une taxe sur le carbone aux frontières extérieures, il peut s'agir d'une taxe sur les déchets, d'une quotité relative à l'impôt sur le bénéfice des sociétés commerciales, en étant conscient que 28 pays, c'est pratiquement 28 assiettes différentes et que chaque pays, chaque législation nationale a institué des abattements, des dégrèvements, des réductions qui compliquent singulièrement l'exercice. Donc, il faudrait qu'il y ait une convergence des législations pour arriver à une assiette unique, mais en tout cas, ce serait de sache politique qu'une fraction du produit de l'impôt sur les bénéfices des sociétés puisse être affectée directement au budget de l'Union européenne. Et en ce qui nous concerne, ici au Parlement, nous avons fait un lien très direct entre notre contribution au cadre financier pluriannuel, proprement dit, et à l'institution de nouvelles ressources propres. Ceci pour réduire l'impact de la tyrannie du juste retour. Ayant dit cela, l'exercice auquel nous nous livrons est un exercice compliqué. Nous avons pris connaissance, comme vous, de la contribution de la Commission européenne, qui a été rendue publique au mois de mai 2018. Nous attendions une progression significative. Le président Juncker, lors de son discours sur l'état de l'Union à la fin de l'année 2017, avait évoqué le pourcentage de 1,2 du PIB. Et ce que la Commission nous a proposé, c'est 1,11, avec un petit artifice, car la Commission a agrégé au budget de l'Union européenne le Fonds européen de défense, qui jusque-là n'apparaissait pas. Donc si on retire cette adjonction, on est dans une progression de 1,08, et non pas 1,20. Le Parlement a considéré que ça n'était pas son souhait, puisque nous avons fixé 1,3, ce que devrait être le prochain budget dans le cadre du cadre financier pluriannuel 2021-2027, en sachant que l'exercice sera compliqué par la possible sortie du Royaume-Uni. Je dis possible sortie parce que jusqu'il y a quelques semaines, on pouvait considérer que le Royaume-Uni sortirait de l'Union européenne, mais au train où vont les négociations, peut-être en saurons-nous plus ce soir, ou dans les prochaines heures, il pourrait y avoir comme une prolongation, et la question est de savoir de quelle durée sera cette prolongation. On avait prévu dans le budget 2019 qu'il n'y aurait pas de crédit au-delà du 31 mars pour les parlementaires britanniques et leurs collaborateurs. D'ores et déjà, la Commission va devoir préparer un budget rectificatif pour une période qui, pour l'instant, reste indéterminée. Et puis, il faut intégrer dans ce nouveau cadre financier de nouvelles préoccupations. Le monde a changé. La mondialisation nous lance des défis sans précédent en matière de sécurité, en matière de défense, en matière de migration, en matière d'économie numérique. Donc, citez-moi un géant du numérique européen. Ils sont tous américains ou chinois. Et les Européens sont tellement subtils qu'ils ont réussi à instituer des systèmes fiscaux qui permettent aux géants du numérique de ne pas payer d'impôts en Europe. Alors, on voit bien qu'en cette matière, si nous voulons l'efficacité, elle ne peut être qu'européenne, comme on l'a fait avec un règlement général de protection des données numériques, des données personnelles, ou bien un dispositif pour préserver les droits d'auteur, le copyright et les droits voisins. Il n'y a que l'Europe qui peut y parvenir. Et donc, le prochain cadre financier s'efforce avec des moyens qui, à mon avis, sont légèrement en deçà de ce qu'il faudrait. Donc, nous avons voté notre propre vision de ce que devrait être ce cadre financier pluriannuel 2021-2027, en fixant le volume global à 1,3, en prenant en compte la sortie du Royaume-Uni. Mais nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur ce point. Et nous avons posé comme principe que les fonds consacrés à la politique agricole commune ne devaient pas être amputés de leur volume actuel. Nous avons considéré qu'également les crédits au service de la politique de cohésion devaient rester au niveau actuel. Alors que, dans la copie proposée par la Commission, il y a quelques réductions en perspective. Nous avons dit que les crédits Erasmus devaient être triplés, que les crédits de recherche devaient être considérablement dotés, au-delà de ce qu'ils sont aujourd'hui, parce que la recherche, c'est ce qui prépare notre avenir. Et, au fond, là où nous avons été un peu gênés dans notre exercice, c'est que préparer un cadre financier pluriannuel pour 2021-2028 sans répondre à la question de quelle Europe parlons-nous et qu'attendons-nous de l'Europe ? Est-ce qu'on veut en faire une puissance mondiale ? Et qui peut croire qu'on fera une puissance mondiale avec un budget de 1,3 redistribué aux deux tiers aux États membres ? Donc, cette question fondamentale n'a pas eu complètement lieu. Peut-être pourrez-vous la faire vivre dans vos territoires, puisque vous représentez la diversité des territoires de l'Union européenne. Et, s'agissant de ce budget, je voudrais vous dire que nous aurons du mal à le faire progresser s'il doit y avoir pour conséquence une augmentation de la dépense publique globale en Europe. Et la vraie question qui se pose, à mon avis, c'est d'essayer d'identifier quels sont les biens communs européens, c'est-à-dire des actions de services publics qui sont assumées aujourd'hui par les États membres, mais qui, du fait de la mondialisation, ne sont plus au niveau d'efficacité requis. Est-ce que dans le domaine de la sécurité et de la défense, est-ce que dans le domaine des migrations, est-ce que dans le domaine de la protection des climats, de l'environnement, est-ce que dans le domaine du numérique, est-ce que le niveau national est encore le niveau pertinent ? Et donc, si on pense que l'action serait plus efficace au plan européen qu'au plan national, peut-être que l'heure est venue d'imaginer que des crédits dont l'efficacité n'est plus au niveau requis, pourrait être soustrait des budgets nationaux, pourrait être mis à la disposition du budget de l'Union européenne. C'est le mécanisme qui s'opère dans les territoires lorsqu'on invite les communes à se regrouper dans un cadre intercommunal, de transférer certaines compétences avec les ressources correspondantes. En tout cas, je pense que l'heure est venue de mettre en débat cette question. Le budget européen, si nous voulons faire de l'Europe une puissance mondiale, et au train où vont les débats géopolitiques, qui peut contester que le multilatéralisme tel qu'il a été pratiqué jusqu'à maintenant est à rude épreuve, et qui pourrait bien se faire que les États continents, les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie, l'Inde, et peut-être demain le Brésil, auront tendance à en poser leur propre point de vue. Si donc les Européens ne se regroupent pas, nous risquons de subir l'influence et peut-être la domination dans ces États-continents, à défaut la domination des multinationales, du numérique ou de la finance. Donc nous avons une vraie réflexion à opérer sur ce que devrait être l'Europe, une Europe qui réponde à la nécessité de préparer notre avenir, l'avenir de nos enfants, une Europe aussi qui nous protège, une Europe qui proclame son ambition d'être une puissance mondiale dont la force réside forcément dans ses territoires et dans ses régions. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les quelques considérations d'ordre général que je voulais porter à votre connaissance pour vous dire où nous en sommes, soulignant une fois encore à quel point les relations entre votre comité, sa commission chargée des territoires et du budget et la commission des budgets du Parlement européen sont dans une relation de confiance, une relation de travail mutuel, de coopération et vous en remercier car vos témoignages éclairent nos propres démarches. c'est ce qui s'est accompli ces derniers mois et je voudrais dire depuis plusieurs années puisque pratiquement depuis 2016 les relations sont étroites entre les co-rapporteurs qui ont préparé la position du Parlement sur ce que devrait être le prochain cadre financier pluriannuel et notre Parlement européen. Je voulais donc vous en remercier et vous dire les voeux que je forme pour que cette relation de confiance entre votre comité et notre Parlement ne puisse que se renforcer dans l'intérêt même des Européens et de l'Union européenne. Merci beaucoup Monsieur le Président.